Salut à tous, Mélomanes et Néophytes, bienvenue sur ALM. Aujourd'hui, on est dans le concept des vidéos histoire, et je me suis dit que dans ces vidéos histoire, je ferai un numéro 0, histoire que... Je ne me sens pas. Histoire que vous ayez une meilleure idée que dans quel contexte la musique classique et les compositeurs et les différents acteurs de ce milieu ont évolué au fil des années, au fil des siècles. Mais avant qu'on commence cette vidéo et qu'on aborde ce sujet plus en détail, n'hésitez pas à vous offrir le luxe d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour être au courant de la suite de cette série de vidéos histoire. La musique classique se découpe entre 6 et 7 périodes, dépendamment si on inclut l'époque médiévale ou pas. Moi, je vais me concentrer surtout sur 4 périodes qui s'étalent de 1600 à 1950, dépendamment des pays. Et ces 4 périodes sont le grand air de la musique classique. Quand on pense à la musique classique, quand on pense à des pièces de la musique classique, il y a 9 chances, 10 chances sur 10 quasiment, que ce soit sur l'une de ces 4 périodes. Très riche en histoire, très riche en brossissements, et dans des esthétismes et des formations très différentes. Donc on va commencer avec le premier chunk de la musique classique, la période baroque, qui s'étale de 1600 à 1750. La période baroque commence avec un opéra de Monteverdi, en tout cas symboliquement, c'est ce qui définit le début de la période baroque. Et donc le grand truc de la période baroque, c'est l'opéra, donc le théâtre chanté. Le théâtre, on pouvait en voir à Paris, à Lyon, dans les différents opéras. C'est un style très très spécifique et très niche au final de la musique classique, qui continue à perdurer de nos jours. Mais à l'époque, en fait, l'opéra était le grand truc. C'était le truc qu'on allait voir, c'était là où se mélangeait tout le peuple. Il y avait de la musique, il y avait du chant, il y avait du théâtre, il y avait de la mise en scène. Énormément de métiers du spectacle étaient représentés dans un opéra, ce qui n'était pas le cas de la musique de la cour, avec comme instrument au roi le clavecin dans les cours, l'orgue était plutôt réservé à la musique religieuse. C'est l'essor aussi du contrepoint. Alors le contrepoint, on abordera ça très très vite fait, mais grosso modo, c'est comment on agence des mélodies entre elles. C'est l'époque aussi de certains compositeurs que vous connaissez, notamment Vivaldi et son tube incontournable que sont les 4 saisons, Handel et l'Alleluia, mais d'autres comme Rameau Couperin. Et à cette époque-là, en tout cas de nos jours, on considère qu'il y a un homme qui en reste, qui est un peu le roi absolu. Il faut savoir qu'il y a une forme musicale de cette époque qui est considérée comme le sommet de l'écriture, du contrepoint, du savoir-faire, de la composition. Et si tu savais composer ça, tu étais un peu... si tu veux flex, tu vois, il fallait composer ça. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle la fugue. La fugue est du coup un espèce de canon, on va dire, où chaque voix va faire un thème qui s'enchaîne. On fera sans doute une vidéo entière sur la fugue, ça pourrait dédier énormément de choses sur la fugue, tellement c'est une forme musicale complexe, riche et hyper intéressante. Dans tous les mecs et nanas qui sont essayés à cette époque-là à écrire des fugues, il y en a un qui sort du lot et qui a... qui a nickel game en fait. Il a nickel game, enfin pour moi c'est un compositeur de génie, c'est Jean-Sébastien Bach. Vous connaissez sans doute cette pièce de lui. Et ce gars-là, c'est vraiment le roi incontesté de... de la musique classique, je trouve. Et pas seulement je trouve, je trouve. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent Bach comme... le génie, le gars qui a composé tellement de trucs fous, il y a peu de ratés avec ce mec, peu de ratés. Et d'ailleurs, c'est sa mort en fait qui va signer la fin de la période baroque. La période baroque est la période la plus longue de la musique savante et se finit avec la mort de ce fameux Jean-Sébastien Bach. Maintenant, si je vous parle classique en fait, il y a forcément un compositeur qui vous est mis en tête. Il y a forcément ce gars qui a eu des films à son nom dont on parle tout le temps quand on parle de musique classique. C'est le compositeur du grand public, c'est le compositeur que tout le monde a en tête dès qu'on parle de musique classique. C'est Mozart, évidemment. Et en fait, sa période à lui, la période où il existe, c'est une période toute particulière où Vienne, capitale de l'Autriche actuelle, évidemment, un peu de géographie, était aussi la capitale de la musique de l'époque et qui le restera pendant un bon moment, même s'il y a eu Paris, même s'il y en a eu d'autres, vraiment, à Vienne, à cette époque-là, dans le courant du classicisme, dans une esthétique où on va démêler justement cette écriture très très stricte, enfin très très complexe du contrepoint, pour faire, pour jouer beaucoup plus avec des appoggiatures, des retards, avec la forme. Il fallait que la musique soit élégante, il fallait que la musique soit pétillante, enfin soit... Vraiment, dans le classicisme, tout devait se tourner vers la beauté. Et bien, à cette époque-là, à Vienne, il y a les trois plus grands compositeurs de cette période. Le plus connu, c'est Mozart. Et il y a un gugus qui a écrit énormément. Il était plus ancien que Mozart. Il a écrit plus de 100 symphonies, plus de 80 quatuors. Je parle de Joseph Haydn. C'est donc notre deuxième gugus de Vienne qui est très important. Et le troisième, vous le connaissez grâce à ça. Ce mec-là, c'est l'un de mes compositeurs favoris. C'est un génie encore, c'est l'un des trois B. Ludwig van Beethoven. Avec mon accent vraiment des plus relatifs. Du coup, ce gars-là, en fait, c'est celui qui va faire la transition entre la période classique et la période romantique qui vient juste après. Il a deux périodes connues. La période classique avant sa sixième symphonie et celle qui, après sa sixième symphonie, vraiment est beaucoup plus romantique. Donc le romantique, qui est notre troisième période sur laquelle on va s'attarder, qui commence du coup entre 1800 et 1820, dépendamment de qui compte, jusqu'en 1900, 1920 des fois, pour les post-Roms vraiment tardifs. Ça dépend aussi des compositeurs, parce que certains compositeurs ont continué dans l'ancien courant pendant que d'autres amènent le nouveau. C'est toujours comme ça, c'est pas figé. Il n'y a pas de date précise pour une période, mais on va dire que c'est de 1800 à 1900 pour l'instant. Et du coup, cette époque romantique, c'est l'époque où on voit une prolifération aussi des pays qui sont impliqués. Paris devient une seconde capitale de la musique, devient la capitale de l'art, ça c'est sûr, de cette époque. C'est là où les grands littéraires de l'époque, les grands peintres, tout le monde veut aller à Paris, tout le monde se réunit à Paris. Et du coup, cette période voit évidemment toujours une domination allemande, germanique de la musique, avec les Schubert, les Schumann, les Wagner, les Brahms, mais une vraie diversification dans les grands compositeurs qui vont marquer l'Europe, tels que l'Anglais, Mendelssohn, le Hongrois, Liszt, même s'il a vécu beaucoup à Paris, le Franco-Polonais, Chopin, Berlioz, Bizet, pour les Franco-Polonais, tous les Russes avec Korsakoff, Borodin, Moussorski, le Tchécoslovaque, Dvorak, ou dans tous les pays d'Europe, en fait, il y a une émulsion de la musique classique, de la musique savante qui s'intensifie, surtout que la période romantique rompt avec l'esthétique précédente. Ici, dans la musique romantique, on va chercher l'émotionnel, le drame, l'intensité, si vous voulez vraiment. Moi, c'est la période que je conseillerais à tous ceux qui veulent découvrir la musique savante, c'est aller écouter des compositions de cette époque, parce qu'on est vraiment aller chercher l'absolu de l'amour, du drame, de l'émotion, on en fait des caisses, on s'étale partout, tout est grand, tout est gros, tout est monstrueux, et on a vraiment des... que ça soit chez Chopin, avec des pièces de plus en plus intenses émotionnellement, ou des pièces de plus en plus grandes, avec Wagner qui s'arrête jamais, ou on en fait des caisses, des opéras de 4 heures, enfin vraiment des trucs de fou. On pète des câbles au niveau des orchestres, les orchestres deviennent de plus en plus grands, à la place d'être dans un orchestre mazartien et des symphonies qui durent seulement 30-40 minutes, avec un orchestre en fait qui est plutôt petit. A l'époque de Mozart, on passe à des orchestres des fois de 80-100 musiciens, chez Malheur, chez tous, en fait, tous, ils pètent des câbles, ils ont pété une durée. Et en fait, cette période-là, elle amène aussi le sommet de la forme, et le sommet de ce qu'on appelle la tonalité. C'est-à-dire que, harmoniquement, on commence aussi à aller chercher de plus en plus la tension, de plus en plus la construction harmonique, de manière très très complexe, et en fait, arrive à un stade où, en fait, il y a certains pays qui n'en peuvent plus de la tonalité allemande, on va dire. Et c'est ça qui va amener la période moderne. Les Français vont s'imprégner de l'impressionnisme, un peu de la peinture, de toute cette nouvelle courante esthétique, où on va chercher plutôt à faire ressentir des paysages. Et il y en a un, notamment, en France, qui va rompre avec la forme traditionnelle. C'est Claude Debussy, dont vous connaissez cette pièce. On écoute actuellement le clair de l'huile. Il y a les Français qui vont chercher, du coup, à la place de la tonalité, que je développerai dans une autre vidéo, où on va chercher plutôt la modalité, avec des nouvelles textures, des nouvelles... plutôt une expression de paysage, plutôt qu'une intensité émotionnelle humaine. Avant, on s'intéressait à l'humain, maintenant on s'intéresse plutôt au paysage, à faire des grandes phrases, en oubliant la forme très stricte de la sonate, de la symphonie en cas de mouvement, de ce genre de pièces. On va faire des pièces de genre, où tous les compositeurs français, comme Debussy, Ravel ou Forêt, s'éloignent petit à petit de cette tradition pour apporter le modernisme français, qui contraste totalement avec la tonalité allemande encore portée par des Richard Strauss ou des Schoenberg, qui au début, au tout début, pour les premiers opus, vont extraire tout le jus possible de la tonalité. Les Russes, eux, quant à eux, vont vraiment eux aussi se détacher de plus en plus de la tonalité et aller chercher des nouveaux modes, sachant que le contexte historique de la Russie va vraiment conditionner l'esthétique russe. Ils vont renouer avec des pièces populaires, avec une écriture des fois mécanique, si on pense vraiment à Shostakovich, sachant que, en fait, ces compositeurs-là, généralement, beaucoup se sont exilés de Russie, où des Prokofiev ou des Shostakovich ont à la fois été glorifiés par le parti, tout comme persécutés. Et ça a vraiment énormément influencé l'esthétisme russe, qui est très très important dans la musique moderne. Ensuite, on a évidemment toujours nos amis les Allemands, qui, eux, n'en démordent pas, avec aussi notamment l'apparition de la... Enfin, l'apparition, ceux qu'on appellera plus tard la seconde école de Vienne, Schoenberg, Webern et Berg, qui sont, du coup, très pionnés, qui vont vraiment rompre, eux aussi, avec la tonalité, et, en fait, être les premiers compositeurs qui vont même dépasser la modernité et aller chercher dans ce qu'on appellera la musique sérielle, pour amener petit à petit vers la musique contemporaine, une musique d'expérimentation. Voilà qui conclut ce petit résumé de déjà 25 minutes à l'enregistrement de la musique classique. J'espère que c'était à peu près clair, pour ceux qui sont encore là. Merci d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était Adrien pour Allem. Salut.